Bonjour à tout le monde, ma contribution porte sur l'impact de l'espace sur la langue littéraire et le cas du diatopisme chez Balzac, dans laquelle je vais présenter une petite introduction et je vais définir la variation diatopique et je passe à l'étude et à l'analyse du diatopisme en fonction des niveaux linguistiques affectés par la variation, le lexique, la morphologie et la phonologie. Comme vous le savez, ma contribution se situe aux frontières entre la linguistique et la littérature et s'inscrit dans un projet beaucoup plus large qui se préoccupe à cette relation tripartite, langue, littérature et espace. C'est une réflexion sociolinguistique sur la langue littéraire pour étudier la présence et l'impact de l'espace dans la langue d'écriture en termes de variation diatopique. Mon corpus d'analyse est un roman de l'une des figures majeures de la littérature du XIXe siècle, Ellésions perdues de Honoré de Balzac. À la lecture de cette œuvre-là, la première remarque qui frappe tout lecteur, c'est la présence massive de la variation diatopique. Cela nous pousse à étudier la variation diatopique dans l'œuvre de Balzac pour examiner l'impact et la présence de l'espace dans et sur la langue littéraire. L'objectif de cette contribution, c'est le fait d'étudier et analyser les diatopismes dans l'œuvre en fonction des niveaux, lexique, morphologie, phonologie et syntaxe, problématiser la présence des diatopismes pour s'interroger sur leurs fonctions et leurs enjeux littéraires et linguistiques, et finalement s'attarder brillamment sur les écueils et les problèmes que ces diatopismes pourraient produire au sein de l'œuvre. Lorsqu'on, pour la définition de la variation diatopique, c'est le premier type de variation à être étudié dans l'histoire des sciences du langage. Son marquage diatopique s'étuit les pratiques linguistiques sur un axe géographique et régional. Il parle d'une idée selon laquelle les usages linguistiques et la pratique linguistique des locuteurs défèrent en fonction des régions où ils se trouvent. En effet, quand une langue est parlée sur un territoire géographique plus ou moins large, elle tend à se répartir en usages régionaux d'une région à l'autre, des usages qu'on peut appeler des régiolectes, des topolectes, à l'instar de sociolectes, sexolectes, chronolectes, etc. À titre d'exemple, un objet qui s'appelle la serpelière, qui désigne par définition toute pièce de chiffon pour nettoyer le sol, peut aussi s'appeler la O5 dans l'honneur de la France, la panosse en Suisse et en Savoie, la sence dans le sud-ouest, le torchon dans l'est. Comme nous l'avons vu, ces mots varient sur un axe géographique. Je passe maintenant à l'étude et l'analyse des diatopismes. dont elles les ont perdus, les diatopismes ou la variation diatopique se manifestent à travers l'usage de certains termes, de certaines formes langagières à caractère régional, qu'on appelle des diatopismes ou des régionalismes. Les exemples de ce type de variations sont fort nombreux, donc je ne peux pas présenter tous les exemples. Pour la facilité de l'analyse et la commodité aussi de la présentation, on va étudier ces diatopismes selon les niveaux linguistiques affectés. Comme j'ai dit, le lexique, la morphologie, la phologie et un peu la syntaxe. Les diatopismes lexicaux, j'ai présenté ici quelques extraits. Le premier extrait contient un mot régional sentineau, le deuxième un autre mot, un autre terme, cogate, le troisième toque, falourde, le cinquième dame, c'est une interjection, et le seizième, c'est un extrait très exemplaire. Elle contient trois mots régionaux qui désignent presque la même chose. Je vais passer à la signification de la topique de ces mots. La signification de tous ces mots est prise à partir d'un certain nombre de dictionnaires. Il y a les dictionnaires de l'Académie française de la première édition jusqu'à la neuvième édition. Il y a le Grand Robert, il y a le Trésor de la langue française, il y a aussi le Dictionnaire des moyens français, il y a la Rousse, etc. Par exemple, Centénon, c'est un mot régional employé à l'ouest de la France pour désigner le fond d'un bateau ou la caisse de bois émergée servant le vivier, selon le Dictionnaire des moyens français, selon aussi la version annotée d'Élésion perdue. Cogate, c'est un diatopisme parisien proprement donné à Paris, à des sociétés chantées qui se réunissaient au XIXe siècle. Dans un cabaret, parfois. Toki, c'est un adjectif régional de la province venant de vers le régional toki, frappé à la porte. Il est utilisé ici dans un sens figuré qui signifie fou, touché et péqué. Falou, c'est un mot régional qui signifie un fagot de quatre ou cinq bûches. Dames, c'est une interjection dans un emploi régional qui suppose une relation logique entre ce qui précède, ce qu'elle apprécie de ce qui la suit, ou renforce une information. Je passe maintenant à l'interprétation du niveau lexical. On peut dire que la variation diatopique d'ordre lexical se manifeste à travers des mots utilisés dans un emploi régional ou ayant spécifiquement un sens ou une existence régionale. L'usage de six termes dans le discours des personnages permet une localisation plus ou moins précise du locuteur. D'une part, elle permet de sentir l'origine géographique, les régions de la province et de Paris. D'autre part, elle ancre l'histoire dans son cadre spatial et Angolême, le sud-ouest, l'est de la France et Paris. L'occurrence la plus exemplaire, c'est le dernier extrait, comme j'ai dit. Elle comporte trois termes, trois régionalismes, un restaurant, un bouchon et un quanguette, qui désignent presque la même chose selon la région. Il s'agit de trois signifiants ayant le même signifié. C'est une sorte de cabaret où le peuple s'assemblait pour boire, manger, jouer et danser. On trouve restaurant dans la campagne, bouchon dans la province et quanguette apparaît. Je passe maintenant au niveau morphologique. La variation diatopique d'ordre morphologique se manifeste dans l'emploi de variantes morphologiques régionales. Les exemples que j'ai ici, le premier extrait contient une forme morphologique « restaurant ». C'est la forme morphologique du restaurant. « Je va », c'est le verbe « aller ». « Que », c'est un adjectif interrogatif. « Jura ». Je passe à la signification. Dans le premier extrait, nous avons affaire à une variante morphologique régionale du mot « restaurant ». Le terme « restaurant » s'emploie pour désigner un restaurant modeste de la campagne. « Je va », c'est la variante morphologique de la forme verbale. « Je vais », employée sur le territoire de la Normandie et Touraine. Et l'on va de même pour le pronom et l'adjectif interrogatif « qu » qui est la variante morphologique de « quoi », « que » et « qu'elle ». Il s'emploie sur le territoire de la Provence. C'est une région du sud-ouest de la France. Le mot « jura », selon le dictionnaire littré, c'est également une variante morphologique méridionale du mot « jure ». Selon aussi le trésor de la langue française, c'est une variante provinciale du mot « jure » dont l'emploi est passé en français au sud-ouest de la France. Comme vous l'avez vu dans ces exemples, nous avons affaire à des variantes morphologiques dont l'usage fait sentir plus ou moins une région plus ou moins précise du territoire français. Je passe au diatopisme phonologique. Ici, il s'agit de parler des conversations ou des répliques de deux personnages. Le premier personnage, c'est Kolb, et le deuxième personnage, c'est Florentine. Le premier extrait, Kolb parle, il a dit « oui, j'espère être assez riche » pour dire « j'espère être assez riche ». Dans le deuxième extrait, « si ma dame veut attendre », etc. Il a dit « si ma dame veut attendre ». Il a dit « je fais une reconnaissance dans le camp ennemi » pour dire « je vais pousser une reconnaissance dans le camp ennemi ». Il a dit « comme je suis un vrai français, j'ai encore de la malice ». Pour dire « comme je suis un vrai français, j'ai encore de la malice ». « Zéflé, zéflé » pour dire par exemple « sifflé, sifflé ». C'est une prononction un peu défectueuse de ce personnage. Dans le dernier extrait, c'est Florentine qui parle. Il a dit « non, 14, en arrivant, je veux surveiller Mélard Cardot » pour dire « Mélard Cardot ». Comme vous le voyez, Kolb et Florentine se distinguent par un parler bien spécifique contrairement à d'autres personnages. Nous avons affaire ici à un régiolect d'ordre phonologique qui situe ses personnages sur le territoire de l'Alsace. Elle reste parfois incompréhensible vu les déformations de mots qu'on a rencontrées. Balzac caractérise le parler de Kolb non pas cette fois par le biais de termes particuliers, mais au moyen d'une transcription phonétique fidèle à sa prononciation particulière. On y rencontre la substitution des phonèmes par d'autres, S par Z, G par Ch, B par P, T par T. Aussi, on rencontre des troncations et des déformations de phonèmes. Pour récapituler, la variation d'atopiques dont elles ont perdues est fortement présente et très diverse. Plusieurs niveaux linguistiques sont affectés avec une nette science du niveau lexical et une nette absence du niveau syntaxique. Pourquoi le niveau syntaxique est absent? Parce que ce dernier absent, car il est très difficile de rencontrer une structure ou une teneur syntaxique propre à telle ou telle région. Pourtant, à en croire le bon usage, l'emploi massif des subjonctifs imparfaits et épiscoparfaits, dans le discours oral des personnages, peut être le fait du parler du midi, une région au sud ouest de la France. Toujours selon le bon usage, la langue parlée ordinaire a perdu tout à fait ces deux temps, sauf dans le midi. Ces niveaux linguistiques tous réunis contribuent à constituer une régiolecte ou une topolecte qui nous situe sur des régions bien précises de la France. Il y a Provence, le Midi, Cognac, Angoulême, Lorraine, particulièrement le sud de la France et Paris. La récurrence massive de ce diatopisme ancre l'histoire dans son cadre spatial et fait correspondre chaque personnage à son appartenance géographique. En conclusion, l'incorporation des diatopismes dont elles les ont perdus n'est pas anodine, n'est pas fortuite, n'est pas gratuite. Cette tendance, au contraire, remplit au sein de l'œuvre plusieurs fonctions. La première fonction est référentielle et réaliste, dans la mesure où la reproduction fidèle de parler des personnages ne permet d'appréhender la variation linguistique de cette époque dans sa diversité géographique et régionale. Par cette pratique, Balzac fait un tour de vis supplémentaire au réalisme du XIXe siècle et produit aussi un effet de réel dans son œuvre. Il y a aussi une fonction sociolinguistique dans la mesure où elle fait correspondre les personnages de l'élésion perdue à leur appartenance géographique à travers leur parler. La variation diatopique s'offre ainsi au lecteur comme un marqueur sociolinguistique permettant de renseigner sur l'origine géographique et régionale des personnages. La troisième fonction, c'est une fonction linguistique et audiologique. Ceux-ci se manifestent dans la volonté de Balzac de redonner au dialecte de son temps leur dignité sociale, leurs valeurs linguistiques et littéraires, suite aux efforts de l'État d'unifier la langue et d'attaquer au patois. C'est une sorte de réhabilitation des parlures régionales de cette époque. Je vais terminer par les problèmes et les équeuils que la variation diatronique peut produire dans l'œuvre. Au niveau littéraire, ça peut nuire à la littérarité de l'œuvre. En effet, la langue de Balzac, c'est une langue de tous les jours de la conversation et elle est prévue de toute élaboration particulière. Bien entendu, nous pouvons lui attribuer une fonction référencière et réaliste, mais nous pouvons en revanche lui refuser toute portée poétique et littéraire. Le problème de la traduction en d'autres langues. En effet, le traducteur n'est pas appelé seulement à restituer le sens de l'œuvre, mais à restituer l'ensemble des connotations diatopiques et régionales et géographiques qui sont attachées à la variation linguistique des personnages. Tâche qui n'est pas aisée, pour autant, voire impossible parfois. En effet, il y a des termes et des tornures dont la transposition en d'autres langues présente une véritable difficulté. Et à cela, nous ajoutons le parler de Kolb, qui a une prononciation particulière et qui présente une grande difficulté pour les traducteurs. Et merci. 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 Merci.